Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur CarShopKla donc comme vous l'avez vu sur le titre on se retrouve pour savoir comment faire un bon village à l'hôtel de ville niveau 6 donc je l'ai monté niveau 6 il y a deux semaines à peu près environ voilà donc j'ai fait un petit village comme ça comme ça venait mais là je vais vous montrer comment faire un bon village HDV6 pour que ça tienne la route pour vos défenses donc on va tout supprimer et donc là je vais faire rampa à droite parce que c'est le seul endroit où j'ai de la place mais sinon vous pouvez faire n'importe où hein il faudrait il faudrait d'ailleurs que j'enlève tout ça là les rochers les trompes bref on n'est pas là pour ça dans cette vidéo alors l'hôtel de ville au milieu ensuite les réservoirs non pas ça c'est pas réservoir enfin voilà les réservoirs voilà ici alors attendez moi je vais faire comme ça voilà je vais faire comme ça je vais les apparpillés à votre avis pourquoi eh bien c'est tout simple pour que par exemple si la personne le joueur lance un deux ou trois sort de foudre il ne récolte pas tout l'élixir ou tout l'or d'un coup donc voilà c'est pour ça attendez d'ailleurs je vais les rapprocher un petit peu mince voilà bah j'espère que la vidéo va être trop longue non plus 10 minutes maximum j'espère pour vous pour que ça soit pas trop long donc voilà comme ceci donc non 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 il y a quelque chose de bizarre je crois attendez non seulement c'est pile poil ça va ça va ça va donc je mets une défense antiaérienne ici alors c'est très simple parce que car elle est au niveau 40 et donc à l'hôtel du niveau 6 et pas mal de personnes qui utilisent les soigneuses et les soigneuses ne reçoivent aucun dégâts à part des dégâts de la défense des défenses antiaériennes donc c'est pour ça que j'en mets une ici pour tout simplement qu'elle détruise la soigneuse enfin la ouais la soigneuse ensuite on met une tour de sorcier alors là on va mettre voilà non on va passer un on va mettre les autres voilà et quand on n'a plus assez on va mettre ce cela donc là on va mettre ça comme je vous ai dit pour les soigneuses les bombes antiaériennes donc en haut si je voudrais vers ici par ici ouais ensuite on met les bombes une bombe une grosse bombe je ne peux pas la mettre on va mettre une petite bombe en haut aussi et on va mettre les pièges les pièges à ressorts voilà qui permettent surtout au gros de de se faire éjecter de l'arrière du combat voilà voilà je pense que déjà c'est pas mal déjà donc on va faire maintenant une deuxième avec les défenses alors pour le sorcier ici avec caden en face archer ici en fait on va mettre un petit peu partout de telle façon que s'il y a des soigneuses ah oui il y a aussi les archers qui y a les soigneuses il y a les archers et les antiaériennes donc voilà il faut un bruit de l'arche je trouve un bruit de l'oiseau je ne sais pas vous mais bon alors attendez je vais mettre ça ici ça ici ça ici et ça ici donc voilà on va mettre une tour d'archer ici et je pense que c'est bon pour les défenses alors je sais pas si je fais du cas par cas c'est à dire que je fais juste ça regardez ou si je fais tout de coup je sais pas comme ça j'ai assez j'ai assez après je sais pas bon on va faire sans avoir si j'ai assez déjà je vous ai dit que j'avais assez mais je suis pas sûr donc il y a pas mal de monde créateur de cette vidéo comme on l'a dit dans les commentaires on l'a dit sur scrape donc voilà je vous l'a fait je vous ferai une vidéo aussi comment faire un bon village hybride comment faire un bon village fermé aussi donc voilà deux autres vidéos en préparation rêve rentrer très très bientôt mince c'est très mieux c'est très mieux voilà j'espère que ce milieu est inutile mais bon je n'ai pas de grand chose en mettre non je peux pas mettre ça ça je peux mettre non plus donc voilà j'ai pas trop de chose d'il à mettre la donc bon c'est pas grave si l'espace au milieu est inutile je crois que je vais mettre des remparts je vais vous montrer comme ceci voilà donc j'ai pas ce rempart donc je vais faire ça voilà on va mettre ça ici ça là ça voilà ensuite là ici et ça voilà donc voilà voilà une bonne défense pour les défenses alors ça on va tourner pivoter pivoter comme ceci et là on met celui-là ici et ici voilà donc ensuite on va mettre la bombe moi la bombe je la mettrais plutôt 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 j'hésite j'hésite plutôt ici ouais et ensuite vous mettez comme d'habitude si vous connaissez bien vous mettez autour les ressources donc mettez un petit peu décalé parce que les nègres ils m'ont conseillé de mettre décalé par rapport aux remparts et pas de mettre collé contre les remparts donc je mets un petit peu décalé voilà comme ça comme ceci non faut pas créer les trous donc voilà comme ceci ensuite là pareil enfin c'est impec parce que c'est assez grand ça tout le temps si alors là je vais vous préciser c'est peut-être dans un bon clan avec les troupes mettez-le à la place est-ce que vous pouvez terminer voilà mettez-le à la place d'un mortier enfin d'un mortier ou de ou de la tour de sorcier ou de carrément une réservoir de l'extérieur enfin vous choisissez selon vos ressources que vous avez selon ce que vous voulez si vous voulez des ressources pour les prochaines si vous voulez que les attaquants ne prennent pas beaucoup de ressources vous mettez vous mettez à la place d'une tour de sorcier mais si vous voulez si vous êtes là pour les trophées et bien ça si vous faites rush quoi trophées et bien mettez à la place de narkazarroir donc voilà donc là je mets ici non attendez on va c'est assez écarté pourquoi mais je crois que je vous ai expliqué dans la vidéo c'est pour que les archers attaquent d'abord la cabane d'ouvrier et pendant ce temps là la tour d'archer pour et le canon pour attaquer les attaquants ici ouais c'est logique donc là je fais pareil j'oublie 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 mais je fais pareil euh j'ai que une cabane d'ouvrier non bizarre je dis ah non il y en a ok d'ailleurs il faudrait que j'atteigne les 1250 trophées il serait temps pour que pour que j'arrive à la troisième commande d'ouvrier parce que on gagne 1450 je vous dis à chaque fois à chaque vidéo mais 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 j'avance pas du tout enfin j'avance pas du tout ici j'avance mais je n'ai pas encore fait le rush il faudrait que je le fasse je vais le faire bientôt je vous ferai en vidéo en plus je vais essayer de le faire en vidéo donc voilà et surtout mettez pas les tracteurs regroupés c'est comme tout à l'heure parce que si quelqu'un vous lance un deux ou trois sortes de foudre et bien sortes de foudre et bien il aura toutes les ressources dans les extracteurs donc n'hésitez pas un petit un peu éparpiller vos extracteurs comme ceci voilà 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 extracteur ici on va mettre à la place on va mettre ça moi je peux pas il faudrait que j'enlève le rocher je vais le faire bientôt ça il faut que je le fasse voilà 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 ah j'ai des scènes d'or par contre là ça va être assez dur de les passer pas à côté on va mettre ici voilà ici aussi je peux ou pas moi je peux pas ici je peux donc voilà mettez assez ouais ouais mais là c'est mauvais pourquoi parce que il pourra quand même prendre des ressources donc moi je vais faire comme ça là c'est pareil voilà après le reste ça va l'appareil je vais faire aussi voilà voilà là c'est pas mal du tout ensuite on va mettre les deux derniers ici et l'autre on va le mettre en haut je sens qu'il n'y a pas de détails par en haut donc voilà sauvegarder donc après il y a assez après je pense que les gens ne feront pas forcément à 50% ou à 100% mais par contre il risque de me payer pas mal de ressources si je ne reviens pas souvent les récolter donc voilà n'hésitez pas à revenir souvent les récolter mais sinon je pense que ça sera assez dur de faire à 50% il n'y a pas beaucoup de défense en haut je trouve bon après si vous avez le château du clan rempli enfin si j'avais le château du clan rempli si vous voulez vous aussi que vous vous mettez ici c'est parfait parce que vous vous mettez par exemple à la place du l'extracteur ce sera parfait ça vous défendra la zone du haut donc sinon c'est pas mal du tout je trouve je je fais un bon village voilà voilà donc comment faire un bon village à l'âge des vies numéro 6 donc on se retrouve la semaine prochaine vendredi donc à 18h pour une nouvelle vidéo pour savoir comment faire un bon village farming ou un bon village hybride à l'âge des vies numéro 6 je verrai selon mes envies donc voilà allez à plus on se retrouve vendredi 18h allez parce qu'il faut vous pour C'est parti.